Il y a pas tout le monde. Alors aujourd'hui, ma curiosité, c'est pencher sur le financement participatif. Un moyen pour investir ou entreprendre et commencer à comprendre par là même quel est le cadre réglementaire, notamment mis en place par l'AMF, l'autorisation de mise sur le marché, ou des instances gouvernementales comme l'ACPR, les autorités de contrôle prudentiel et de résolution. Voilà, et qu'est-ce que le statut CIP, IFP, PSI, EP ou EC ? En d'autres termes, le conseiller en investissement financier, le conseiller en investissement participatif, l'investissement financier participatif, le prestataire de services intermédiaires, l'établissement paiement et l'établissement de crédit. Qu'est-ce que sont tous ces acronymes ? Alors, c'est ce qu'on va essayer de comprendre au travers de ma présentation. Alors déjà, dans un premier temps, j'aimerais dire que cette présentation, en fait, elle s'adresse aux particuliers ou particuliers potentiels investisseurs ou prêteurs, voilà, qui souhaitent comprendre en quelque sorte le cadre réglementaire du financement participatif. Ou alors, ça peut s'adresser à des porteurs de projets qui se demandent comment financer leur projet actuellement, outre la possibilité d'aller voir des banques. Donc voilà, le financement participatif est une possibilité de lever des fonds peut-être un peu plus rapidement. Voilà. Puis, ça s'adresse également, je dirais, aux entrepreneurs qui souhaiteraient potentiellement exercer une activité de conseil autour du financement participatif. Voilà pourquoi je pense qu'il est important de comprendre la réglementation. Voilà. Alors, personnellement, je n'ai pas la prétention de maîtriser le sujet car je me place avant tout comme une consomme-actrice qui est ses utilisateurs de services autour du financement participatif depuis plusieurs années. Donc, j'essaie de suivre et d'en comprendre le cadre réglementaire de ces solutions alternatives. Et en fait, je fais un constat depuis de nombreuses années, depuis cinq ans, c'est que cette réglementation, en fait, elle évolue continuellement. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai souhaité me faire une petite synthèse de ce qu'était le cadre réglementaire autour du financement participatif aujourd'hui. Voilà. Et je vous laisse néanmoins à l'issue de ce cast audio le soin de corriger par vous-même ou d'approfondir par vous-même. Voilà. Parce que ce cast audio, il a lieu de vous aider, de vous accompagner, juste à vous poser des bonnes questions. Voilà. Quant à l'usage et comment vous, vous pouvez gérer vos risques. Donc, à défaut d'avoir une expertise, je dirais, professionnelle qui soit certifiée, moi, je vous invite à vous faire votre propre avis et opinion en fonction de votre besoin. N'hésitez pas à consulter l'avis professionnel de la finance. Voilà. Parmi les mots-clés autour du sujet, voilà, on retiendra l'AMF, la CPR, le Régafi, le TRACFIN et le LCBFT. Le LCBFT, c'est pour la lutte contre le blanchiment, fraude et terrorisme. Allez, y'est pas, on y va. On va essayer de faire succinct et compréhensible. Alors, pour cette présentation, je l'ai découpée en plusieurs parties. Mon premier chapitre sera consacré à faire un point AMF sur la réglementation autour du cadre d'exercice, notamment du conseiller en investissement participatif, ce qu'on appelle le CIP. Puis, dans un deuxième chapitre, je ferai un petit résumé entre la distinction du CIF et du CIP, donc le conseiller en investissement financier, et qu'est-ce qui distingue le consultant en investissement participatif, le conseiller en investissement participatif. Puis, dans une troisième partie, un troisième chapitre, je traiterai de la réglementation autour de ces activités de financement participatif. Et on prendra, pour exemple, le crowd equity, ou encore appelé crowd funding, ou le crowd et le crowd lending. Donc, on va voir quelle réglementation s'applique à ces différentes activités. Voilà. Puis, enfin, on conclura. Donc, allez, c'est parti. On va démarrer cette première partie. Donc, chapitre 1, point AMF, sur la réglementation autour du cadre d'exercice du conseiller en investissement participatif, le CIP. Donc, en 1.1, je dirais que c'est une activité réglementée. Donc, forcément, c'est encadré. Alors, si on regarde ce que dit l'AMF, ou ce que nous précise l'AMF, et ce que je crois comprendre, donc, c'est que l'exercice ou toute activité de conseil en investissement est encadrée par une directive sur les marchés d'instruments financiers. C'est la 2004-39-CE, où c'est encore ce qu'on appelle la directive MIF. M-I-F, MIF. Elle vise, en fait, à encadrer la fourniture de recommandations ou de conseils personnalisés à un client au regard, donc, d'investissement, pouvant porter sur une ou plusieurs transactions reposant sur des instruments financiers. Ça, c'est l'article 4.4. Si on se réfère maintenant à l'article D-321-1 du code monétaire et financier, en fait, il le définit comme le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise. Maintenant, si on regarde les dispositions de l'article L-547-1-1 du CMF, en d'autres termes, le code monétaire et financier. Alors, ce dernier, il vient préciser que les CIP, donc, ouvrez les guillemets, en fait, ce sont des personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au sein de l'article L-321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définis par décret. Point. Cette activité est menée au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général des autorités de marché financier, l'AMF. Maintenant, si on regarde l'article L-321-1 du CMF, donc le code monétaire et financier, il précise que les services d'investissement comprennent le conseil en investissement, la réception, la transmission et l'exécution d'ordre pour le compte de tiers. Voilà, etc., etc. Donc, on voit bien et on comprend que ce sont bien des activités encadrées. Ce que je vais vous faire prendre, là où je vais vous amener, c'est le fait de prendre conscience qu'il vous appartient également de gérer par vous-même vos propres risques d'utiliser ces plateformes. Car aujourd'hui, en fait, on se retrouve face à un dédale de fintech, donc ces fintechs, ce sont l'abréviation entre finance et nouvelles technologies. En fait, ces fintechs, ce sont des plateformes et ces plateformes, en fait, on a presque l'impression qu'elles profitent d'un vide juridique, en fait, pour s'engouffrer et mettre à disposition d'un client ou d'un utilisateur un service et produit. Donc, moi, j'ai envie de vous dire si vide juridique il y a, effectivement, ou si la plateforme est en train de se mettre en régulation et d'être agréée, moi, je vous invite à évaluer vous-même vos risques. Et vous allez essayer de comprendre pourquoi. Alors, maintenant, on va passer à la partie 1-2. Périmètre d'activité pour le CIP, le conseiller en investissement participatif. Alors, maintenant, si on s'intéresse au périmètre, le périmètre de l'activité de conseil en investissement, en fait, je dirais qu'il semble beaucoup plus réducteur que celui de CIF. C'est l'ancien, c'est le conseiller en investissement financier. C'est un peu le conseil en investissement financier, je dirais, sur nos outils traditionnels. Voilà. Alors, le conseil en investissement financier, lui, en fait, quelque part, il n'est pas limité à un instrument financier. Donc, on en a beaucoup. On va pouvoir avoir les CICAV, les OPCVM, les assurances vie, voilà, les... etc., etc. Et beaucoup, voilà, les certificats, les options binaires, voilà, plein, plein d'outils financiers. Alors que le conseil en investissement participatif, lui, il ne porte que sur une catégorie d'instruments financiers. C'est ce qu'on appelle les titres financiers. En fait, ils sont limités au titre de capital émis par les sociétés par action et au titre de créance. Donc, en fait, la loi, elle autorise le conseiller en investissement participatif à fournir aux entreprises un service, qu'on va dire, connexe. Ça, c'est mis en place par l'article L547-1, grand 1 du CMF. Donc, en fait, ça consiste à fournir, en fait, des conseils aux entreprises en matière potentiellement de structure de capital, fourniture de conseils et de services autour de la fusion acquisition, rachat des entreprises, de la stratégie industrielle, etc., etc. Donc, ça, c'est un peu plus spécifique. Voilà. Donc, l'activité des CIP est quand même assez spécifique. Donc, maintenant, on va passer à la partie 1.3, au regard de l'enregistrement et de l'immatriculation des CIP, notamment au registre des intermédiaires. Ça, c'est l'article L561-1 du CMF. Alors, là, il y a un cadre réglementaire très strict. Et il y a l'article 573-12 du CMF, donc du Code monétaire et financier, qui stipule bien qu'est puni des peines prévues de l'article 313-1 du Code pénal tous ceux qui ne s'enregistreraient pas ou ne s'y matriculeraient pas. Voilà. Et on parle de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Donc, je vous laisse aller voir si c'est à jour ou pas. Alors, disposition particulière. En fait, c'est les CIP, normalement. Il faut faire attention parce qu'en plus, ils n'ont pas vocation à exercer au sein de l'Union européenne en vertu du passeport européen. Ça, c'est l'article L547-8 du CMF. Et pour avoir l'expérience, on va dire, des fintechs, on s'aperçoit que certaines réalisent des transactions internationales sans pour autant avoir cet agrément élargi international. Donc, il faut faire également attention. Soyez consommateurs et vigilants à la gestion de vos risques. Allez, maintenant, on va regarder la partie 1-4. Conditions d'inscription pour l'exercice. Alors, ça va être un peu fastidieux aussi parce qu'on fait des rappels à l'AMF, mais après, je vous assure, ce sera beaucoup plus simple dans les autres chapitres. Donc, conditions d'inscription pour l'exercice. Alors, déjà, il semblerait qu'il faille être une personne morale, ce qui sous-entend qu'il faut que vous soyez CIP, enregistré comme une société. Donc, préférentiellement établi en France, puisque ici, notre cas de figure s'applique en France. Donc, ça, c'est l'article L547-3-1 du CMF. Voilà. Et article 1-4. De l'arrêté relatif, donc justement, au registre unique prévu à l'article 512-1 du Code des assurances et à l'article 546-1 du CMF. Donc, en quelque sorte, être une société, c'est quoi ? Et être une personne morale ? C'est avoir à disposition, en fait, un KBI. Donc, ça, c'est un numéro d'enregistrement de votre société qui va vous habiliter à utiliser, comme bon vous semble, enfin, dans un cadre strictement réglementaire, mais utiliser les fonds que vous pouvez avoir sur votre compte professionnel. Attention, au regard de tout ce qui est détention de l'argent de tiers, il faut faire attention à la réglementation autour des comptes de cantonnement. Ces comptes doivent sécuriser l'argent des tiers, également. Donc, en fait, votre société, en fait, elle devra distinguer, un, votre compte personnel de votre compte de société. Et ce compte de société devra se distinguer des comptes de cantonnement des clients, voilà, puisque le client ou l'utilisateur aura un compte personnel sur lequel il va déposer son argent et il va gérer lui-même son argent. Donc, cet argent, il est sécurisé comment ? Il est sécurisé sous un compte de cantonnement. Et c'est ce que, également, les autorités de contrôle vérifient, justement. Ils vérifient que votre argent est bien sécurisé. Allez, si on retourne à notre sujet, condition d'inscription pour l'exercice. Vous aurez des conditions, également, au regard de votre adhésion à une association professionnelle. C'est-à-dire que si vous êtes conseiller en investissement participatif, vous devrez adhérer à une association qui soit agréée par l'AMF. Voilà. Donc, ça, il faut faire très attention aussi. Et en l'absence d'agrément, en fait, d'une association, c'est l'AMF qui va décider décider en examinant les compétences professionnelles des personnes physiques qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer, justement, le CIP. Après, c'est l'AMF qui va indiquer à l'ORIAS, en fait, si ces conditions sont, oui ou non, respectées. Voilà. Donc, vous aurez une attestation d'adhésion à une association professionnelle agréée. Ou alors, à défaut, eh bien, c'est l'AMF qui vous communiquera une attestation de capacité professionnelle. Et il existe différentes attestations de capacité professionnelle avec différents niveaux. Alors, maintenant, si on regarde les autres conditions, notamment les conditions de capacité professionnelle d'un CIP. Alors, le CIP, il doit remplir aussi des conditions de capacité professionnelle. Ça, c'est fixé par le règlement général de l'AMF, R-G-A-M-F. C'est l'article 325-33. Alors, pour ça, en fait, il faudra soit un diplôme national sanctionnant trois années d'études supérieures adaptées à l'activité de CIP, soit une formation professionnelle adaptée à l'activité de CIP, ou soit une expérience professionnelle ou associative, normalement, d'une durée de deux ans dans des fonctions liées à des activités de CIP ou des activités de conseil en entreprise en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, etc. Et puis, à ça, il faudra ajouter des conditions autour de la gestion du risque autour des assurances. Vous devrez avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle. C'est ce qu'on appelle le RCP. Et oui, un CIP, il doit être capable de justifier, justement, de cette assurance à tout moment. dans le cadre de la gestion des risques liés à son activité. Ça, c'est l'article L547-5-1 du CMF. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va basculer. J'ai eu envie de m'intéresser dans le chapitre numéro 2 à qu'est-ce qui va distinguer le conseiller en investissement financier et le conseiller en investissement participatif, même si je l'ai un peu dit. Alors, en quelque sorte, suivant le type de financement que je qualifierais de traditionnel, donc ça, c'est pour le CIF, on parlera de CIF, les OPCVM, les assurances unies, etc., etc. À côté, le CIP, lui, il est plutôt spécialisé, en fait, dans des outils, qu'on va dire, plus innovants. Enfin, autour de services, c'est produits plus innovants, dits participatifs. C'est ce qu'on va appeler le crowd equity, avec des ramifications, crowdfunding, crowdlending, etc., etc. Donc, dans ce cas de figure, on parle de CIP, conseiller en investissement participatif. En quelque sorte, en fait, le CIP, il s'inspire du statut du CIF. Voilà. Le statut du CIP, en fait, pour moi, il est, comme je vous l'ai dit, plus restrictif que celui du CIF, dans le sens où, ce dernier, en fait, il encadre un seul instrument financier. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va, en fait, une plateforme web, elle n'a pas les mêmes obligations. Elle ne va pas avoir les mêmes obligations qu'un, par exemple, qu'un conseiller. Il n'aura pas le même cadre réglementaire d'exercice, en fait, en fonction des produits et des services qu'il va proposer, hors financement participatif ou dans le cadre du financement participatif. Voilà. Donc là, il y a un cadre, et c'est ce cadre que j'essaie de vous définir dans cette présentation. Donc, la loi, si on revient un petit peu aussi sur les rappels réglementaires, on a une loi de la sécurité financière de 2013-706, donc du 1er août 2003, qui vient préciser, justement, les statuts des conseillers en investissement. Justement, pourquoi ? Dans l'initiative première d'encadrer, avant tout, la protection des investisseurs. Alors, tout comme le CIP, le CIF, en fait, il est soumis à certaines obligations et interdictions et contrôlé par les autorités compétentes, l'AMF, la CPR, entre autres. Si on regarde les précisions de l'AMF, en fait, l'AMF, elle précise que, quoi ? Ouvrez les guillemets, le conseiller en investissement financier, il pourra prodiguer des recommandations personnalisées à un tiers, soit à la demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Allez, maintenant, on bascule sur notre troisième chapitre. Alors, qu'en est-il de la réglementation autour des activités du crowd equity, crowd lending ? Comment est-ce qu'il faut comprendre ces activités ? Alors, le crowd equity, c'est quoi ? C'est un outil d'investissement participatif. Le crowd lending, c'est du prêt participatif. Alors, j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais pour protéger le consommateur, l'AMF, en fait, l'autorité des marchés financiers, et notamment la CPR, les autorités de contrôle prudentiel et de résolution, en fait, ils contrôlent ces activités et ces métiers autour de la finance. Et notamment, la conformité réglementaire des plateformes web dispensant ces activités. Donc, en fait, ces activités, elles sont soit certifiées, soit agréées. Voilà. Si on regarde maintenant le site de L'Orias, en fait, L'Orias, c'est un organisme chargé de l'enregistrement des plateformes et de les agréer, enfin, de lister toutes celles qui sont agréées. Et en fait, le site de L'Orias, je vous invite à le consulter parce qu'il va vous permettre de vérifier la liste, justement, des CIP agréées en vigueur. Donc, pour ça, je vous invite à aller sur HTTPS www.orias.fr slash web. Alors maintenant, on va s'intéresser à la partie 3.1. Alors, cette partie, elle est consacrée à comprendre les activités de crowd equity et de crowd funding, notamment. Alors, pour exercer cette activité, les plateformes, elles doivent obtenir le statut de conseiller en investissement participatif. On les a appelées, comme je vous ai dit, les CIP. Ou alors, celui de prestataire de services de paiement, d'investissement. Autant pour moi. C'est le PSI. On verra qu'est-ce que c'est que le PSP, le prestataire de services de paiement. Alors, plus tard, le crowd funding est une ramification autour de l'activité de financement participatif. Et en fait, les plateformes de crowd funding, elles opèrent en fait un peu comme une vitrine internet. Elles vont ainsi permettre la mise en relation d'entrepreneurs, de porteurs de projets, qui souhaitent potentiellement financer un projet auprès des particuliers ou des professionnels qui peuvent être des investisseurs ou des donateurs. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction des plateformes d'équité crowd funding, que vous utiliserez, vous pourrez soit rentrer en fait en tant qu'investisseur direct au capital ou indirect et notamment par l'intermédiaire d'une holding d'investissement. Et les règles qui vont s'appliquer pour l'investisseur ou le porteur de projet, en fait, ils ne seront pas les mêmes. Alors, on va voir un peu la distinction entre ces règles si vous, vous êtes investisseur ou si vous êtes un porteur de projet et que vous souhaitez soumettre votre projet à la communauté. Alors, les règles, elles vont surtout varier en termes, moi, je dirais, de communication et de pouvoir. Voilà. Si vous êtes dans le cadre d'une holding, vous rajoutez un intermédiaire. donc c'est la société de holding qui détient les parts en votre nom indirectement qui va avoir plein pouvoir par rapport à vous, enfin, à mon sens. Donc, si vous êtes investisseur direct, ce qu'il faut comprendre pour moi, c'est que vous êtes actionnaire direct de la structure et donc vous avez un droit d'information sur la société. Ainsi, vous pourrez assister et voter, voire même maintenant électroniquement ou plutôt que physiquement parce que ça, on le voit sur de nombreuses plateformes de financement participatif. Si vous avez une activité salariée et que vous ne disposez pas de beaucoup de temps pour gérer en fait tous les assemblées générales ou les AGO, les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, pardon, vous pouvez tout simplement voter électroniquement. Voilà. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est si vous êtes investisseur, que vous soyez investisseur direct ou indirect d'ailleurs, holding, c'est pareil. Donc, ce qu'il faudra retenir, c'est que moi, je vous invite à rester vigilant notamment face aux devoirs de communication de ces startups parce que c'est souvent ce qui fait défaut à mon sens dans la communication ou alors l'écart entre ce qui est communiqué aux investisseurs et la réalité des business plans. Alors, maintenant, si vous êtes un investisseur indirect en holding, en fait, cette holding, elle va jouer le rôle d'un tiers supplémentaire en investissant au nom de l'investisseur particulier, donc vous. L'investisseur, dans ce cas, il achète des actions en quelque sorte à cette holding qui a été créée en réponse aux besoins financiers du projet. Donc, c'est une holding par projet. Donc, en fait, toutes ces plateformes, elles vont viser à utiliser, qui visent à utiliser ou séquestrer l'argent de tiers. Voilà. Alors, ça, ce n'est pas péjoratif quand je dis séquestrer, mais ça veut dire que si vous utilisez une plateforme sur laquelle vous allez déposer des fonds, ça veut dire que cette plateforme, elles devront se soumettre à une réglementation afin d'attester des moyens qu'ils mettent en œuvre pour sécuriser votre argent. Voilà. Ils doivent, en fait, attester aux autorités de contrôle qui sont capables de sécuriser l'argent des tiers. Alors, c'est quelque chose de très fastidieux en fonction de si vous êtes intermédiaire de paiement, si vous êtes établissement de paiement ou établissement de crédit, etc., etc. Les conditions et la gestion des risques et le coût lié à la gestion des risques pour cette société ne sera pas la même. Et là, je vais vous expliquer aussi pourquoi la gestion de ces risques ne sera pas la même et pourquoi certaines startups décident plutôt de s'associer à des acteurs bancaires traditionnels ou des assureurs ou à des GAFA ou à des NATU. Voilà. Alors, quand on dit GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Alibaba, les NATU, Netflix, Airbnb, etc., etc. Donc, pourquoi est-ce que ces startups, elles décideraient pour exercer, en fait, ces activités autour du financement participatif de s'associer ? Ça, c'est ce qu'on va voir plus tard. Alors, comme je vous disais, les plateformes de financement participatif, en fait, elles devront quelque part au vu de leurs activités, en fonction de leurs activités, être enregistrées et avoir un numéro hors IAS en qualité de CIP ou d'intermédiaire financier de placement. Voilà. Et notamment, agréé par la CPR. Je vous invite à aller voir aussi le site www.regafi.fr pour exemple, pour les prestataires de services en investissement, les PSI. Alors, l'ORIAS, c'est quoi ? En fait, l'ORIAS, elle assure la mission d'enregistrement des plateformes de financement participatif. Elle est également régulée par les autorités françaises sous réserve, en fait, comment elle procède ? En fait, elle va vérifier si ces plateformes de financement participatif, elles respectent certaines conditions qu'on peut dire statutaires, c'est-à-dire capacité professionnelle des dirigeants, les numéros d'exercice, etc., etc. Également organisationnelle, les mentions, les conditions générales d'utilisation, les conditions générales de vente, les déclarations de NILS, il a lieu d'être, vérifier la gestion de vos risques en interne, vérifier qu'il y a bien des plans de continuité d'activité, vérifier qu'il y a bien des plans de reprise d'activité, c'est-à-dire comment cette plateforme va gérer tous les risques liés à la sécurité autour des systèmes d'information et je pourrais continuer. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conditions. Et bien sûr, le compte de cantonnement, et bien sûr, les assurances professionnelles obligatoires, etc., etc. Donc en fait, pourquoi elle fait tout ça ? La réglementation, ça vise à protéger le consommateur tout en impulsant, j'ai envie de dire, quand même, et en encadrant le développement des plateformes. Quelque part, en fait, ça agit comme un cadre ou un périmètre, en fait, qui englobe la sécurité de toutes ces solutions innovantes autour du financement qui sont en train de se mettre en place. Donc allez, je vous invite vivement en termes de bonne pratique autour de la gestion de vos propres risques de vérifier par vous-même le cadre réglementaire des plateformes que vous allez utiliser, à savoir si elles sont bien enregistrées sur l'Orias ou sur le Regafi. A l'exclusion, entre parenthèses, en fait, des sites de dons. Ça, c'était ma petite parenthèse. Alors si je consulte l'Orias, alors je constate, en fait, que les plateformes, notamment, de CrowdEquity, elles semblent disposer majoritairement, en fait, du statut de conseiller en investissement participatif, c'est le CIP. A l'opposé, les plateformes de CrowdLending, par exemple, elles semblent disposer du statut d'intermédiaire en financement participatif, IFP. Donc maintenant, on va s'intéresser dans notre partie 3-2 à essayer de comprendre qu'est-ce que l'activité de CrowdLending. En quoi il se distingue du CrowdEquity ou du CrowdFending ? Alors le CrowdLending, c'est une des ramifications, selon moi, en fait, du financement participatif. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Je m'arrêterai au CrowdLending, mais vraiment, je vous invite à consulter mes autres castes. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ces activités, elles sont soit, notamment, pour faire 3 grandes catégories, c'est professionnel au professionnel, du professionnel au particulier ou du particulier au particulier. Donc voilà, professionnel au professionnel, c'est ce qu'on appelle le business to business. Le professionnel au particulier, c'est business to customer, donc le client, ou consumer. Et le troisième particulier au particulier, c'est le modèle C2C, customer to customer. C2C, on l'a dit, le CrowdLending, c'est une des ramifications du financement participatif. Lui, en fait, en quelque sorte, il va permettre aux particuliers d'effectuer un prêt auprès d'autres particuliers ou des professionnels. Comme je vous l'ai dit, il y a différentes catégories. C'est en fonction de la plateforme que vous utilisez. Donc, la particularité, c'est que vous allez pouvoir effectuer un prêt sans passer par un intermédiaire bancaire ou des entreprises ou des organisations. Voilà, c'est ça qui change. À côté, il y a un cadre aussi parce qu'il y a également des modalités de remboursement qui sont prédéfinies à l'avance. Donc, les modalités de remboursement, on pourrait faire un comparatif ou je vous invite à le faire vous-même ou alors, allez écouter un de mes autres cast qui fait le comparatif entre les différentes solutions produits et services autour du CrowdLending. Mais voilà, il en existe plusieurs. Donc, les modalités de remboursement, elles sont prédéfinies à l'avance. Donc, ça, c'est en fonction de la plateforme que vous allez utiliser. Donc, trois conditions de prêt, trois formes de prêt, on va dire. Alors, il y a le prêt rémunéré au particulier. Donc, ça, ça va viser à quoi faire ? Faciliter peut-être la vie du particulier. Réduire ses frais de gestion de tiers. Ça, c'est pour l'opportunité. Dans la menace, je dirais, c'est comment le particulier, il va pouvoir s'assurer de la gestion de ses risques. Voilà, parce qu'il réduit les frais de gestion liés au tiers, effectivement, mais comment, en contrepartie, il encadre ses risques. Alors, ça pourrait être la réglementation, les certifications, les numéros d'agrément. Ça serait pour moi un des moyens premiers d'encadrer votre risque. Allez vérifier les numéros d'agrément. Voilà, ou ici, ils sont établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, établissements de crédit, etc., La réglementation est complètement différente. Puis, à côté, vous avez donc le prêt, je l'ai dit, au particulier. Puis, vous avez le prêt rémunéré aux entreprises. Ça, c'est un moyen, en fait, de soutenir les PME. Puis, enfin, on a les prêts non rémunérés. Ça, c'est une autre catégorie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réglementation autour du crédit, notamment au particulier, en fait, elle est très encadrée en France. Notamment, comme je vous l'ai dit, je me répète, par la CPR et l'AMF. Voilà. Et elle va nécessiter de mettre en place un agrément d'établissement de crédit. Alors, cet agrément, il est très fastidieux à obtenir, beaucoup plus fastidieux à obtenir que l'agrément d'établissement de paiement. Pourtant, l'agrément d'établissement de paiement est déjà assez lourd, à mon sens, à obtenir. En règle générale, je dirais que pour une structure, si elle est vraiment très bien organisée et qu'elle gère très très bien série, c'est que, voilà, elle a compris l'intérêt de gérer toutes ces non-conformités réglementaires, je dirais que c'est possible, en fait, en six mois à un an. Voilà. Si on envisage le fait que vous ayez déjà mis en place, en fait, les procédures, les feuilles d'enregistrement, également, au regard de comment vous gérez, vous suivez et vous corrigez vos non-conformités. Donc, en fait, le délai, il est fonction de la start-up, du porteur de projet ou du conseiller en investissement participatif et comment il a pris en considération la nature de ses risques dans le cadre de son activité. Alors, je vous ai dit, l'agrément d'établissement de paiement, il est vraiment très difficile à obtenir et bien plus que le statut d'intermédiaire en investissement participatif ou voire le CIP, c'est-à-dire le conseiller en investissement participatif. Pourquoi ? Déjà d'une, parce qu'il va exiger un capital des fonds propres. Voilà, pour être établissement de crédit, en fait, la start-up ou alors le CIP, la plateforme, il va falloir, en fait, qu'il ne montre pas de blanche et qu'il démontre qu'il possède des fonds propres qui va leur permettre, en fait, en cas de difficulté ou de problème, de sécuriser l'argent des tiers. Comme votre banque actuellement, en fait, il y a un pourparler, normalement, notre banque actuellement serait capable de nous sécuriser nos fonds à une hauteur de 100 000 euros. Alors ça, c'est ce que j'ai entendu à l'oral, je ne sais pas si effectivement c'est vrai, mais on pourrait imaginer que c'est la même chose pour la plateforme de financement participatif qui fait du crédit. En fait, elle devra démontrer aux autorités qu'elle est capable de sécuriser vos fonds. C'est-à-dire qu'en cas d'attaque du hacking ou d'une attaque informatique et si on vient vous voler vos fonds, par exemple, normalement, cette plateforme, elle devrait être capable de vous rembourser ou de sécuriser au minimum un certain montant. Donc ça, c'est ce qu'elle doit démontrer pour avoir l'agrément d'établissement de crédit. Voilà, donc c'est un capital qui est très important justement à obtenir dans le cadre de l'agrément d'établissement de crédit. Alors du coup, on comprend facilement pourquoi peu de start-up en fait orientées établissements de crédit ou orientées activités autour de crédit, elles arrivent seules à décrocher ce fameux sésame, enfin ce fameux sésame qui est délivré par le régulateur bancaire, la CPR. Et c'est aussi pour ça qu'on comprend pourquoi elles prennent la décision stratégique de plutôt s'associer ces start-up à un acteur bancaire qu'on va dire traditionnel ou encore assureur pour justement pouvoir répondre à l'ensemble de ces exigences réglementaires et garder en quelque sorte leur force de pénétration en se concentrant sur vraiment l'innovation autour des produits et des services digitaux. Voilà, c'est-à-dire garder l'esprit libre pour innover et créer autour plutôt du processus de recherche et développement autour de leurs produits et de services. Et c'est aussi pour ça qu'on voit notamment maintenant en fait des banques. Alors on a différentes statuts pour les banques. On a les banques traditionnelles normales, on a les banques intégrées, on a les banques en ligne, on a les néobanques, on a les fintechs. Donc tout ça en fait, si on devait donner une définition, en fait je dirais que l'essentiel de ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, vous avez un palier, c'est soit vous avez une banque traditionnelle qui va commencer à intégrer quelques services et produits mis en place par des fintechs ou dans le cadre de la fintech et de la néobanque, c'est carrément cette banque nouvelle qui remplace nos banques traditionnelles. Donc là, du coup, ces néobanques, la plupart du temps, elles sont indépendantes. Allez, maintenant on va conclure ce sujet et je dirais que si je devais conclure sur cette synthèse qui vise à me permettre de répondre à ma problématique de départ, comprendre quel cadre réglementaire autour des activités du financement participatif, je résumerais en précisant que mon intérêt et ma sensibilité sur ces produits et services reposent plutôt sur le fait que je vois le financement participatif en fait, moi, comme une révolution culturelle, j'irais même sociale autour des usages, des modes de consommation et à mon sens, c'est peut-être même un outil collaboratif, je dirais, qui pourrait être capable d'impulser l'écosystème de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc moi, je vois en fait le financement participatif comme un outil d'utilisation de l'épargne du particulier utile à bénéfice réciproque, c'est-à-dire à double échange. Donc vous prêtez pour un super projet, en contrepartie, il y a une création d'emploi et vous, de l'autre côté, vous avez des intérêts à avoir prêté. Donc vous faites un peu fructifier votre épargne et ça, ça va viser à mon sens à terme peut-être à enfin resserrer le maillage de l'emploi et peut-être même créer des emplois et même très certainement créer des emplois. Et je dirais même peut-être à mon sens si on était un hyper optimiste et hyper ambitieux, moi je dirais que ça pourrait servir à réduire la précarité justement en créant des nouveaux emplois, pas forcément autour de la digitalisation et de la numérisation. Et donc ça, ça pourrait permettre d'améliorer les conditions de vie de chacun. Voilà. Comment optimiser l'usage de notre épargne du particulier et faciliter en ce sens le financement de projets innovants visant à accroître les emplois. Voilà. Et ça me donne envie de penser à nos générations futures. Voilà. Comment faire en sorte que nos générations futures ne connaissent pas les mêmes difficultés que nous puisque malgré l'acquisition de diplômes qu'on cumule et qu'on cumule la difficulté parfois reste la même. Il est très difficile de trouver un emploi. Donc moi j'ai envie de dire faisons plutôt pencher la balance en faveur de la création d'emplois plutôt qu'en faveur de la destruction de l'emploi liée à la digitalisation. Voilà. Et puis allez je vais arrêter je dirais que voilà pour finir 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 et vous libérer enfin je dirais que je ferais plutôt un petit rappel aux bonnes pratiques. J'ai envie de vous dire attention vérifiez toujours par vous-même la conformité de vos tiers à qui vous donnez notamment de l'argent. Et moi je vous invite à consulter notamment les avis ou voire même consulter les instances gouvernementales directement ou les avis utilisateurs. Voilà. Donc pour ça allez voir un peu ce que je vous avais donné en mots-clés allez voir les listes régafis les numéros qu'est-ce qu'un numéro orias qu'est-ce que la CPR qu'est-ce que l'AMF qu'est-ce que la Banque de France etc. etc. Voilà j'espère que ce sujet vous aura plu qu'il aura aiguisé votre curiosité et qu'il vous aura donné envie d'approfondir le sujet. Je vous dis à bientôt YEPA et vive le collaboratif vive le participatif et je vous souhaite à tous le meilleur c'est sincère prenez soin de vous YEPA à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz